Depuis 2003, ce jour, comme on dit, beaucoup d'eau a coulé sous les pans. C'est vrai que c'était des périodes de turbulence, des périodes d'arrêt de travail. C'est vrai que ça se répercute sur le décret de performance du secteur. Mais il faut signaler au passage que c'était imposé. Pourquoi imposé ? Parce qu'il y avait énormément de problèmes à solutionner. Il y avait énormément de revendications, mais malheureusement, comme vous dites, il n'y avait pas de dialogue. Ou s'il y a un dialogue, c'est un dialogue fictif, un dialogue qui n'aboutit pas. Un dialogue autour d'un thé sans pour autant aboutir à des résultats. Sincèrement, nous, en tant que syndicalistes, on n'a que faire de ce dialogue. Mais on est passé par des périodes. de la première période, donc c'était des revendications qu'on avait prises après le corps en 2003. C'était beaucoup plus pour le secondaire, parce que le secondaire, c'est un laissé pour compte. On ne tenait pas compte de l'enseignant du secondaire alors qu'il était universitaire. Donc il a fallu vraiment tirer la sonnette d'alarme, chose qu'on avait faite. Mais il fallait dialoguer pour aboutir. Et comme il n'y avait pas, soi-disant, d'agrément pour notre syndicat à l'époque, donc voyez un peu la manière de faire du ministère de l'Éducation, ils avaient dialogué, ils avaient négocié avec un syndicat de l'UGTA qui n'a pas fait grève. Donc ça a accentué beaucoup plus les choses. Il y a eu des acquis. À l'époque, je me souviens, en 2003, 2004, il y a eu pour le PES, le professeur d'enseignement secondaire, plus de 5 000 dinars d'acquis, ceci en tant que pour l'amélioration du pouvoir d'achat et d'autres choses aussi. Mais ce n'est pas nous qui avons négocié. Il a fallu attendre 2005, 2006, pour que ça se dégêne, pour que l'ancien ministre à l'époque, Ben Bouzid, prenne ses dispositions et nous inviter, malgré qu'on n'avait pas d'agrément, nous inviter en tant que collectif pour dépasser la crise. Il y avait des négociations, c'est vrai, mais c'est des négociations, comme je viens de dire, beaucoup plus pour gagner du temps que pour solutionner le problème. Il a fallu attendre jusqu'à 2007, 2008, après notre agrément. Donc on s'est mis de la partie pour réclamer un statut général.